Sino, il faut qu'on aille préparer les box pour les filles, sinon on va être en retard. Sino, il faut qu'on aille préparer. 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 Quand vous ouvrez la box, vous avez un joli petit menu, allons nous dire, qui vous explique un peu ce que vous pouvez faire avec les produits que vous allez retrouver. Voilà, j'en dis pas plus. On va avoir ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, c'est assez rempli. Il n'y a plus trop d'espace. Si ça fait pas Noël, ça fait quoi ? Allez, alors... On va piocher... Moi, il faut que je prenne un sens. C'est pour toi ? Non, c'est pas pour toi celui-là ? Non ? C'est pas pour toi ? Il est curieux, hein ? Lui aussi, il vaut les cadeaux. J'ai rangé mon petit chien curieux qui croyait que les cadeaux étaient pour lui. Voilà. Donc, on va commencer avec le premier article. Voilà. Donc, j'adore les emballages comme toujours. Vous savez que ça, c'est vraiment un plus pour moi pour la boxe. Moi, je sais évidemment ce que sont les produits, mais bon, entre eux... On va mettre ça dedans, ça a l'air pas mal et tout... Et les avoirs entre les mains, c'est quand même deux choses différentes. Alors, donc, le premier article, c'est ceci. Donc, un kit de fossiles. Là, ce sont des très très volumineux parce que... Je vais vous expliquer pourquoi après, d'ailleurs. Donc, ils sont faits pour les expertes et pour les novices. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez une petite pince pour pouvoir les poser le mieux possible pour celles qui n'ont pas l'habitude. Et les expertes, voilà, si vous avez la pâte, vous savez très bien que même sans pince, pouf pouf, claque, c'est fait, c'est collé. Donc, vous avez deux paires de fossiles pour Noël et Nouvel An. Ou alors, vous gardez une paire pour un autre événement. Voilà. Pour moi, c'était indispensable d'avoir ceci dans ma boxe pour avoir juste un regard de braise. C'est parti. 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 autre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Moi, j'appelle mes Fommettes sur la paix Ville 우� me les envoyer comme ça, je serais bien contente de les repartager sur ma page Facebook alors, pour ne pas tout vous montrer, je vais juste aller piocher parce que c'est dans du papier de soie c'est l'autre nous avons donc un fard Hard Love Candy on va nous aider à illuminer ou à ombrer la paupière, on y va alors, pourquoi j'ai choisi ce petit fard ? tout simplement parce qu'il est gris métallisé argenté blanc voilà, en fait il capte un peu la lumière et ça vous donne un petit effet sympa je ne voulais pas quelque chose de trop insistant sur les yeux, car vous allez voir on va mettre l'accent sur une autre partie du visage, voilà mais sachez qu'en tout cas, cette ombre moi je l'ai mis uniquement dans le creux interne pour ajouter une petite pointe de... c'est même pas de luminosité au final, c'est une touche en plus voilà, pour vraiment capter un peu de lumière un peu partout mais vous pouvez également la mettre sur l'intégralité de la paupière pour avoir encore plus de... 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 de réverbération de lumière sur vos yeux ou en ras de cils en touche assez légère parce que personnellement je trouve qu'il est quand même assez pigmenté donc en mettre trop serait vraiment... too much voilà, donc euh... mais vraiment j'aime beaucoup j'aimerais tester d'autres couleurs on ouvre le troisième produit et croyez-moi, c'est... the surprise c'est ce que... c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer pendant un petit moment je pense que même si vous... enfin vous qui ne l'avez pas acheté qui regardez et que vous vous dites c'est quoi, ça va, c'est tout vous serez dégoûté de ne pas avoir ce que je tiens entre les mains je peux vous le dire je vais l'ouvrir et je vous en explique enfin je vous en dis plus après en tout cas merci aussi encore une fois d'avoir pris la peine de faire de... de beaux emballages c'est toujours agréable on se sent vraiment... je me sens à Noël avant l'heure en fait hop voilà donc comme annoncé sur euh... les spoils voici non pas un non pas deux non pas trois non pas quatre cinq rouges à lèvres liquides mat qui viennent tout droit d'Australie ce sont les mini Velour Lips Matte Lip Cream et donc moi j'ai choisi le coffret rouge et foncé tout simplement parce que je voulais faire un look dans les tons rouges voilà alors le kit est vraiment sympa on va l'ouvrir tout de suite voilà ça nous donne ceci donc là vous avez un rouge bien pétant et une... un dégradé de marron bordeaux jusqu'au noir en fait tout simplement donc ce qui nous intéresse aujourd'hui là tout de suite c'est le plus rouge je suis méga satisfaite de la couleur que ça rend c'est vraiment le genre de rouge que je kiffe alors c'est un crémeux qui est un tout petit peu difficile à étaler et il sèche hyper vite donc faites vraiment attention à bien appliquer au pire vous repiochez un peu de matière et vous rectifiez et le tour est joué en tout cas ça fait une belle bouche de l'amour nous passons au quatrième produit qui était toujours dans le bonnet de prix Sous Noël voilà c'est le bonnet de prix Sous Noël qui est donc un gloss de la marque Laval attention ce gloss va nous servir pour plusieurs choses premièrement vous pouvez appliquer le gloss seul deuxièmement vous pouvez appliquer le gloss sur le rouge à lèvres et troisièmement ce gloss va nous servir de colle alors je vais l'appliquer pour vous montrer et vous verrez pourquoi il va servir de colle juste après voilà donc là on a juste mis le gloss et là où il y en a certaines qui vont se dire attends mais c'est c'est quoi l'intérêt de mettre du gloss sur un rouge à lèvres mat ? et bien tout simplement le rouge à lèvres mat pour moi c'est égal à la bonne tenue c'est à dire vous allez manger votre foie gras boire votre coupe de champagne le mat va rester si le gloss s'enlève c'est pas grave vous arriverez et vous serez pimpante comme tout donc là le gloss est appliqué seul mais on va ouvrir ensemble le cinquième produit afin de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter à ça le cinquième produit toujours récupéré dans le bonnet prisuit de Noël c'est ceci donc comme vous l'avez vu ce sont des paillettes de chez Wet & Wild d'autres filles recevront des paillettes de chez City Color sachez que cela ne change absolument rien ce que je vais vous montrer aujourd'hui vous pourrez le faire avec les deux sortes de paillettes différentes c'était pour que vous ayez absolument les rouges qu'elle est avec le kit de rouges lèvres rouge voilà tout simplement alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça et bien nous allons les apposer sur notre bouche pour faire la méga bouche pulpeuse glamour de Noël voilà c'est ça c'est ce qu'on veut des bisous des paillettes des bisous des paillettes tu veux pas un bisou de paillettes ? non ça va aller merci oh c'est dommage comme vous pouvez voir la différence entre la bouche juste rouge ou nude et ça moi j'adore c'est juste trop beau ça fait une bouche méga pulpée par contre le bisou je crois qu'il va vraiment falloir l'éviter parce que là ça va faire des dégâts mais avec ces paillettes je vous prépare autre chose bon on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut donc vous là vous devez vous dire qu'est-ce qu'il y a une grosse masse de paillettes là quelque part alors je vous explique j'ai vu plein de tutos instagram de photos et tout de meuf qui mélangeaient des paillettes avec du gel et qui mettaient ça je sais pas comment ça s'appelle à la raie des cheveux en fait voilà donc déjà petit teint jamais croire les tutos de Sarah ça ne s'arrange jamais comme c'est vraiment comme vous pouvez le voir c'est pas extra top deuxièmement je sais pas comment elles font parce que j'ai même pas mélangé de gel et le truc ça fait un effet mais mastoc de ouf et troisièmement déjà je pense que c'est pas fait pour ma couleur de cheveux donc dans l'idée c'était justement donc de mettre un effet rouge paillettes donc avec vos fards et des paillettes achetées peut-être genre moi j'en avais de chez Action pour faire des ateliers créatifs donc j'en ai ajouté un peu dessus mais l'effet c'est pas ce que je voulais en fait ça fait pas tout à fait ce que je pensais mais par contre par exemple si vous faites une natte ou quelque chose comme ça je pense que ça pourrait faire vraiment quelque chose de sympa d'avoir une des une des trois merde je me suis emmêlée dans un truc là une des trois mèches une des trois mèches tout simplement une des trois mèches de la tresse pailletée franchement je pense que ça pourrait faire très joli ou alors en petite couche et surtout si vous avez des cheveux plus clairs par exemple si j'avais eu le blond qui est ici ici forcément ça se serait vu un peu mieux mais donc voilà donc du coup pour le coup le tuto c'est pas le meilleur au niveau des cheveux mais l'idée est là vous pouvez toujours la prendre et l'utiliser vraiment pour autre chose parce que je trouve que ça fait quelque chose de vraiment sympa et de surtout de très festif c'est ce que je recherchais voilà donc moi je vais rester avec mon paquet de paillettes rouges j'ai une belle paillette donc c'est pas très grave mais du coup je pense que je réitérerai l'expérience en faisant une autre coiffure on enchaîne avec le numéro 6 mais franchement regardez moi ça le petit coeur avec deux dents le ruban qui passe et tout mais je me suis même pas cassé la tête comme ça pour faire mes cadeaux quoi c'est abusé oui parce que monsieur a dit tatou à ses cadeaux sous le nez depuis quelques jours déjà désolé alors on ouvre ça par contre je me dois de vous faire une précision avant de l'ouvrir quand même il fallait impérativement que je puisse vous proposer cette vidéo avant que vous receviez vos propres box donc du coup il me manque un article que vous vous aurez donc ça va avec ce produit là je vais vous les montrer ensemble mais c'est pas grave ça ira quand même alors qu'est-ce donc voilà il s'agit de faux ongles et à l'intérieur il y en a 40 autant vous dire que vous avez de quoi faire que ce soit pour Noël pour Nouvel An même après pour mes 25 ans par exemple 30 janvier faut noter n'oubliez pas voilà donc avec ceci vous aurez un vernis de la marque Laval donc Laval c'est la même marque que le gloss colle qu'on a reçu et il sera avec des petites paillettes argentées alors pourquoi tout simplement parce que je pense pour moi la fin d'un look c'est quand même les ongles il faut avoir de jolis ongles pour les fêtes même après mais pour les fêtes vraiment je trouve que c'est important voilà comme ça on a une belle bouche à beau regard une jolie robe des beaux escarpins et des petits ongles super sympas et vous avez la glu qui est incorporée voilà donc encore une fois fossiles deux paires les ongles pour les deux occasions aussi je ne mentais pas vous pouvez vraiment faire les deux fêtes de fin d'année mais à l'aise et même faire encore d'autres soirées avec les rouges à lèvres etc et c'est pas terminé encore on continue le septième produit donc c'est le dernier qui était dans mon bonnet voilà et si vous posez la question oui vous pouvez mettre le bonnet il est à taille normale donc c'est le petit bonus en fait enfin à taille normale pour moi ça passe si vous avez une grosse tête c'est pas de ma faute donc ce produit c'est ça c'est un spray fixateur pour le maquillage forcément qui dit fête de fin d'année dit grosse soirée ou soirée où on veut être quand même potablement maquillé pendant quelques heures et ce qui est bien c'est que pareil vous pourrez le garder pour après donc mon conseil c'est de l'appliquer entre 20 et 30 cm de votre visage et de pulvériser sur toute la zone ça sent bon en plus ? ça réfléchit vous n'avez plus qu'à laisser sécher et en profiter toute la soirée alors je précise j'ai un make up forever à la maison qui fonctionne plutôt bien et j'avais vraiment envie d'essayer donc cette marque qui est la marque W7 si vous connaissez je pense que la majorité d'entre vous vraiment doivent connaître car c'est une marque qui est vendue notamment dans tout ce qui est boutique du coiffeur quand vous avez la chance de les trouver parce que principalement ce qu'on trouve ce sont les palettes qui sont les dupes des Naked voilà donc là je pense que du coup c'est un dupe des plus grands sprays comme MAC Sephora etc plus abordables mais je ne les ai jamais vu en magasin donc si vous les avez dans votre coin dites le moi mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça pourra donner sur le Calcoseur donc depuis tout à l'heure je dis que j'ouvre le 5ème 6ème produit mais au final vous avez 8 produits mais 4 rouges à lèvres en plus donc ça fait 8 9 10 11 12 produits votre box Santa Glamma Mama je pense déjà qu'elle respecte le thème des fêtes de fin d'année pour faire un look complet déjà dites moi si je me trompe mais en plus vous avez 12 produits à l'intérieur j'espère vraiment que vous vous sentez gâté ou alors que vous êtes jalouse voilà il fallait l'acheter et puis c'est tout alors on termine par donc ce produit alors ce produit je pense que beaucoup vont le trouver banal bête peut-être même inutile mais moi c'est ma touche finale tous les ans depuis des années je ne peux pas faire un Noël ou un nouvel an ou même un anniversaire sans avoir cet instrument là avec moi on l'ouvre ensemble je vous montre ça il y a encore un petit coeur c'est trop mignon alors peut-être que certains auront deviné ce que c'est tada donc c'est un air glitter donc vous avez encore des paillettes c'est pas grave donc moi je mets ça personnellement je vous explique comment je fais j'en fous partout quand j'en mets j'en adore toute la raison plus que dans le sapin vrai ou pas je confirme voilà mais je trouve vraiment que par exemple vous mettez la petite robe noire classique et ben vous vaporisez ça dessus franchement la petite robe noire classique elle devient juste la robe noire la plus pompelable du monde c'est trop top voilà moi j'adore enfin je me transforme pas non plus en boule à boule à facette géante quoi mais bon j'aime bien en avoir de manière homogène un peu partout on va dire voilà je me suis aspergée de paillettes tout partout donc je pense pas qu'à la caméra ça vous donnera un effet de malade mais vous pouvez me croire que ce sont vraiment des paillettes qui tiennent la route elles sont là elles sont là elles vont tenir et elles vont capter pareil toutes les lumières en fait voilà si vous avez compris moi mon but c'était de vous embellir vraiment pour les fêtes et moi aussi d'ailleurs de toute façon je me suis inclue dedans parce que j'ai imaginé ce que moi j'aimerais faire cette année je m'en suis inspirée pour pouvoir réaliser ce look de fête avec vous j'espère que ça vous plaît en tout cas parce que moi j'ai pris grand plaisir de faire cette box vraiment j'espère que les produits vous plairont et en tout cas je peux vous dire que si vous êtes déçus de ne pas avoir pu craquer il en reste deux ou trois disponibles sur le site de mes cosmétiques US que je remercie encore vivement pour cette deuxième collaboration c'est un réel plaisir pour moi de vous proposer ça parce que c'était juste autant alors il n'y a pas que ça dans vos box donc celles qui ont commandé la box vous recevrez une petite attention de ma part donc dans ma première collaboration j'avais ajouté une photo de moi c'était ma manière à moi de vous remercier en fait de votre confiance et tout simplement tout court de vous dire merci tout court et de pouvoir mettre un support agréable à regarder donc dans cette box j'ai décidé de faire autrement et vous recevrez toute une petite boule enfin petite une moyenne boule de noël comme ça où j'ai noté pour chacune votre prénom dessus voilà donc autant vous dire que ça m'a pris quand même pas mal d'heures mais voilà je pense que ce sera rigolo que vous receviez ça et que vous l'accrochez dans votre sapin en fait avec vos autres boules ou même si vous n'avez pas de sapin si vous en faites un l'année prochaine vous aurez la boule à rajouter personnaliser avec votre prénom qui vous rappellera que oui c'est vrai j'avais acheté la box une petite blonde qui avait fait un truc avec plein de paillettes partout voilà je pense que c'est ça que vous allez retenir au final donc voilà faut dire ce qu'il y a écoutez franchement je suis contente de vous avoir retrouvé de nouveau et merci parce que c'est grâce à vous que je peux faire tout ça je vais vous souhaiter de très 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 jolies fêtes de fin d'année passez un bon réveillon de noël un bon réveillon du jour de l'an amusez vous ne buvez pas trop faites attention si vous reprenez le volant c'est important il vaut mieux arriver chez soi en un morceau plutôt qu'en deux trois ou quatre morceaux c'est toujours mieux et moi je serais quand même déçue de vous perdre aussi donc j'ai pas envie de descendre en abonnés faut que ça monte alors voilà il faut que vous restiez entière je vous remercie pour l'année qu'on vient de passer ensemble parce que ça va bientôt faire un an que la chaîne est ouverte et vous m'apportez beaucoup au quotidien sur la page face vous êtes super active dans les commentaires vous êtes toujours super active aussi je prends le bon comme le mauvais les pouces bleus comme les pouces rouges je sais pas s'ils sont rouges d'ailleurs je sais pas de quelle couleur ils sont mais c'est pas grave les pouces en haut les pouces en bas je veux dire et voilà donc je sais que je suis pas la meilleure des youtubeuses sur ce réseau mais en tout cas j'ai les meilleurs abonnés je vous fais de gros bisous et à la télé et à la télé